Il y avait beaucoup d'actu dans la capitale française ce week-end, la première défaite du PSG contre Marseille depuis 10 ans et l'info lâchée par le Times qui envoie Kylian Mbappé hors du PSG. Nous on va s'intéresser aujourd'hui à la deuxième information, Mbappé va-t-il partir du PSG l'an prochain ? C'est parti ! Cette vidéo est sponsorisée comme d'habitude par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, actu, mercato, composition et toutes les statistiques. Vous pouvez même maintenant avoir un flash score sur les équipes que vous aimez suivre. L'application est ultra complète, gratuite, le lien est dans la description. Alors c'est le Times qui nous envoie l'info ce week-end concernant Mbappé, c'est rare pour le souligner puisque d'habitude les infos mercato qui concernent des clubs comme le Real ou le Barça nous viennent d'Espagne. Là c'est The Times qui nous apprend qu'Mbappé a fait part à ses dirigeants qui souhaitaient quitter le club dès l'année prochaine, soit à un an de la fin de son contrat. Puisqu'il y a trois situations possibles dans le cas d'Empbappé. Soit il prolonge avec le PSG et à ce moment-là il sera lié au club français pendant au moins 3-4 ans et avec le système de prison doré un peu du PSG, il serait bloqué au PSG jusqu'à ses 25-26 ans. Soit il ne prolonge pas au PSG mais reste quand même dans le club parisien et à ce moment-là il partirait gratuitement en 2022 où alors Paris souhaite récupérer un chèque conséquent et Mbappé quitte alors le PSG sûrement pour rejoindre le Real Madrid. Puisque souvenez-vous, à l'époque où il était à Monaco, il y avait cette guerre entre le PSG et le Real. Mbappé a souhaité d'abord rester en France à juste titre, il a eu raison, pour faire du PSG une étape avant de partir dans le club de son cœur, le Real Madrid. Le club de cœur de Kylian Mbappé, c'est le Real Madrid. Quand il était jeune, on le voit en photo sur son lit avec des photos du Real, notamment de Cristiano Ronaldo. Donc l'annoncer au Barça ou à Liverpool, ce sont des fake news. On sait qu'il veut aller au Real Madrid, qui plus est peut-être avec Zidane, ça serait son rêve. De ce côté-là, il n'y a pas trop de surprises. Alors maintenant la question est de savoir, le transfert peut-il se faire et si oui, à combien ? Et souvenez-vous, dans la vidéo du Real et de Marais, je vous disais que je ne voyais pas l'Algérien signer du côté de la capitale espagnole cet été pour plusieurs raisons. Déjà parce que le joueur arrivait sur sa trentaine, surtout que le Real avait des problèmes financiers liés au coronavirus. Florentino veut investir en 2021 en espérant que la situation économique s'améliorera. Et si les trois joueurs, donc Mbappé qui sera à un an à la fin de son contrat, même chose pour Kamavinga et Allende qui sera à 75 millions. Donc s'il dépense des sous cet été, 40-50 millions d'euros pour Marais, c'est toujours 50 millions de moins que tu auras l'été prochain. Et quand on connaît le prix que va coûter un certain Mbappé, on se dit que les Espagnols ont raison de mettre de côté de l'argent. Parce qu'à combien chiffré Mbappé, le meilleur joueur en devenir, du moins en potentiel, quand on sait que Hazard est parti de Chelsea à un an de la fin de son contrat pour 100 millions, je pense que le PSG peut largement en espérer le double. Donc moi je vois bien Mbappé quitter le PSG pour 200 millions d'euros, pas moins. Il y a deux choses qui restent à noter. La première c'est que le Real n'a pas changé son mode opératoire pour recruter ses joueurs. Le Real aime recruter des joueurs en fin de contrat, du moins à un an de la fin de leur contrat. La juve c'est que lorsque les contrats sont terminés, Rabiot, Pirlo, etc. Le Real c'est plutôt à un an pour justement négocier un prix à la baisse. En exemple je peux vous citer Tony Cross qui a quitté le Bayern pour seulement 30 millions d'euros. Idem pour Thibaut Courtois pour 30-40 millions d'euros. Et l'année dernière on a eu le droit à Eden Hazard, Hazard pour 100 millions d'euros. Et pour les grosses stars du type Gareth Bale ou Cristiano Ronaldo, à ce moment là le Real attend un pas du joueur pour entrer en action. Ce n'est jamais le Real qui fera le premier pas. Une histoire d'image, le Real ne veut pas avoir l'image du méchant. Donc attend toujours un indice de la part du joueur qui fait que le Real va pouvoir passer à l'action. L'indice là c'est que Mbappé aurait parlé au dirigeant parisien un an avant quand même. C'est très tôt pour dire, pour prévenir d'un départ. Mais ça je pense que c'est également une histoire d'image pour Mbappé. Il ne veut pas quitter le PSG en mauvais terme. Et je pense qu'il a raison de prévenir le club parisien dès maintenant. Comme ça ce dernier peut se préparer au départ d'un Mbappé. peut déjà fixer le prix du français et surtout travailler en amont pour le remplacer dès l'année prochaine. Donc voilà, je pense que si Mbappé d'aventure a vraiment parlé à Leonardo pour lui dire qu'il souhaitait partir du Real, à ce moment là le Real va rentrer en action. Et Florentino et Nasser vont devoir discuter argent. Transfermark parle d'une valeur de 180 millions d'euros. Suivant l'année d'un Mbappé, moi voilà, moi c'est ce que j'avais dit, 180, 220 millions. Mais avec le Covid, les valeurs des joueurs ont baissé. Donc on peut s'attendre à un transfert dans ces eaux-là. Mbappé au Real, c'est un peu écrit. On le sait qu'il va signer un jour ou l'autre. Alors on sait que ce dernier est un joueur ambitieux. Qu'il avait pour objectif de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Il a pour moi loupé l'opportunité cet été. Je ne sais pas et je ne pense pas que le PSG fera une autre finale de Ligue des Champions de si tôt. Beaucoup de gens comparent sa trajectoire à celle de Neymar. Neymar au PSG, à mon avis, il est plus proche de prolonger que de partir. Mais Neymar approche de la trentaine alors qu'Mbappé est tout jeune. Et puis on ne va pas se mentir, la Ligue 1 commence à être vraiment petite pour lui. À part 3-4 matchs dans la saison, la Ligue 1 est vraiment ennuyante. T'as quoi, t'as les 2 matchs contre Lyon, les 2 matchs contre Marseille. Et puis après, il a quoi Mbappé ? Il a que la Ligue des Champions. Mbappé est un joueur ultra ambitieux, il veut marquer l'histoire de ce sport. Il est souvent comparé à Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, en parlant de stats, il a 2 fois plus de buts que Cristiano Ronaldo au même âge. Attention tout de même, quand il va arriver au Real, on sait qu'il sera comparé au Portugais. Ronaldo-Real, c'était quasiment 50 buts chaque saison. Il aura énormément de pression. Le niveau en Espagne est largement supérieur au niveau de la Ligue 1. Donc il y aura peut-être un temps d'adaptation. Il vise les ballons d'or comme Messi-Ronaldo. Donc voilà, il sait que de toute façon, pour gagner des récompenses individuelles, pour gagner des Ligues des Champions, il aura plus de chances de le faire avec le Real qu'avec le PSG. Son ambition a toujours été d'aller en Espagne. Et puis, s'il ne signe pas dès l'année prochaine, pour moi, il loupera le train pour aller au Real. Puisqu'après, tu ne sais pas de quoi il fait une carrière. Il peut se blesser gravement. Il peut rester au PSG encore pendant 3-4 ans. Le Real peut remplacer Mbappé entre temps. Donc pour moi, Mbappé ira. Ça ne fait plus de doute au Real l'année prochaine. Il faudra évidemment que le PSG et le Real se mettent d'accord. Mais ce sont deux clubs qui sont plutôt amis. Ils sont plutôt en guerre les deux contre le Barça. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est un peu le cas avec le PSG et le Real. Il y a eu souvent des ententes entre Florentino et Nasser. Donc je pense qu'ils arriveront à trouver un accord. Un accord qui sera élevé. Le PSG ne va quand même pas faire cadeau de son meilleur joueur Mbappé. Donc moi, je pense qu'on va se situer dans un transfert entre 180, peut-être 220 millions. Mais avec le Covid, on sait que les joueurs ont perdu de la valeur. Donc pour moi, l'info du Times est crédible. Elle a été relayée ce matin par la presse espagnole. Nous t'attendons ici, Kylian. Il n'en fallait pas plus pour exciter les Espagnols. On le sait, il faut des fois une petite étincelle pour eux, pour faire de grandes unes sur Marca et As. Donc voilà, pour moi, ça ne fait plus de doute. Kylian Mbappé vit sa dernière saison du côté du PSG. On va l'accueillir chaleureusement du côté de Madrid. Il a connu la pression du côté du PSG. Mais ce qu'il va connaître du côté de Real et tout autre, on peut voir que, par exemple, Eden Hazard a du mal pour sa première saison. Et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ce dernier a été très décevant. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui du cas Kylian Mbappé. Quand on aura plus d'infos sur ce dossier, je ferai une vidéo. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dès demain, les amis, pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501